Et voilà, c'est vert, et on est reparti avec Bergeron. On s'en vient d'un train d'en faire le virage 1 et 2, et Bergeron, ça tient, va conserver les commandes. Excellent départ pour Bergeron, qui s'installe en tête devant Barney. Allez, Bergeron, le balleur, après un premier tour complété. Barney, deuxième, Dan Duville est au troisième rang. Dale Gosselin et Dylan Swarnick, les cinq premiers. Excellent départ pour Bergeron. What a quick start for the 88 de Valin Bergeron. Conserve la tête, deux tours de complété, huit à faire pour Bergeron. Pour l'instant, Bergeron conserve les commandes de Barney. A les yeux sur le 88, the 87 of Jason Barney tries to come back in this race for the first place. Trimming down the lead. Oh, temps de se rapprocher, Barney. Un bon momentum dans le virage numéro 4, mais fort un petit peu en dérapage, ce qui va offrir à Bergeron la chance de creuser l'écart. On roule en 15.766 pour Alain Bergeron. Très rapide, le 88 de Bergeron qui passera sur le signe à l'heure une cinquième fois à la mi-course. Half the distance for the 88 de Valin Bergeron. Marney qui n'est pour l'instant pas hors d'état de nuire. Il garde les yeux sur le 88. Il est temps de revenir pour la première place et ça fonctionne et here we go. Closing in on the leader, the 87 of Barney. Two laps to go. Deux tours à faire maintenant. Encore devant se méfier de la circulation. Ça permet à Bergeron de reprendre son avantage au départ de Barney. Deux tours à faire. Two laps to go for the 88 of Bergeron. On va sortir de le drapeau blanc. Bergeron leader, peut-être une dernière offensive de la part de Barney dans le dernier tour. Last lap. À Bergeron, ça vient dans le virage numéro 3 et 4 et ça vient remporter une victoire populaire à l'autodrome Granby. The winner, Alain Bergeron, qui l'emporte. Devant le 87 de Barney. Terminant troisième, le 7-X de Dan Duville. Le 3 de Dale Gosselin. Le 7-C de Dylan Swernick. Fermant la marche de 123, Yann Bilodeau. Également, le 58 de Clay Doe. Belle victoire pour Alain Bergeron qui vient chercher les honneurs de cette troisième qualification Empire Super Sprint.